Bonjour, aujourd'hui on va continuer de reviewer un petit peu ce que j'ai lu au mois de mai et on commence tout de suite avec le Fatal tome 2. Le Fatal tome 2, c'est de Ed Brubaker, Sean Phillips, c'est l'intégral volume 2 exactement. Donc ça comprend les tomes 3 et 4, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est très fort probable, parce que je n'ai pas revérifié, donc c'est totalement improvisé. Mais voilà, donc on va revenir toujours sur Joséphine qui est maudite, qui a le pouvoir d'attirer les hommes. Ils deviennent éperdument amoureux d'elle et ils sont prêts à tout pour être avec elle, pour être appréciés d'elle, pour se faire remarquer par elle. Et en même temps, il y a une secte qui essaye de la récupérer parce qu'ils en ont besoin pour un sacrifice, pour rappeler leur dieu sur terre. Et c'est vraiment encore trop bien. Vraiment, on a des passages qui se passent à différents moments, on a vraiment ce truc de la femme fatale qui est poussé au maximum grâce à l'univers un peu lovecraftien. Les histoires, notamment celles du début, sont vraiment bien trouvées. C'est vraiment celle d'un... je crois que c'est dans les années 70, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, années 70. Mais vraiment, c'est très très intéressant. Non, les années 95. L'année 95, ça commence. Donc pas du tout 70, je sais pas pourquoi. Mais du coup, vraiment, un braquage qui va s'opérer, un groupe d'amis qui va être détruit à cause de Joséphine. On va voir Joséphine qui va essayer de s'en sortir, on va apprendre qu'elle a eu un fils. Un destin tragique aussi, enfin vraiment, on est sur un truc très tragique. Très polar, comme Ed Brubaker et Sean Phillips ont l'habitude de faire. Si vous avez lu Criminal, c'est un peu en dessous selon moi, même si ce côté un petit peu fantastique, ça fait du bien, ça permet de renouveler un petit peu la formule. Donc vraiment, moi, c'est une BD que je vous recommande très fortement. C'est vraiment très très bien. C'est du polar, c'est de l'ambiance, on s'attache au personnage, il y a de la tension, il y a du suspense. Et même s'il y a certains personnages, on sait qu'il va rien leur arriver. Et bien en fait, tout le cast secondaire, on se demande ce qui va se passer pour lui. Et non, vraiment une très très bonne lecture. J'avais adoré le tome 1, j'adore le tome 2. Au niveau du dessin, c'est du Sean Phillips classique. Donc si vous avez aimé ce qu'il a fait avant, foncez. Peut-être pas Fondue au noir, il me semble que Fondue au noir est un peu plus travaillé. Donc si vous avez vu que Fondue au noir, regardez un petit peu avant. Mais vraiment, pour moi, c'est du tout bon. Je peux que vous le recommander, c'est du Brobaker, du Sean Phillips. C'est... Ouais, c'est trop bien, donc bah foncez. On passe ensuite à Loba Loka, donc un spin-off de Mutafoukaz. C'est par Run et Guillaume Singelin. Donc vraiment, moi, Guillaume Singelin, je l'avais beaucoup aimé sur PTSD, Run, bon bah forcément, l'auteur de Mutafoukaz, MFK2. Et ici, on retrouve le style graphique de Guillaume Singelin, qui est tout en rondeur, avec des personnages qui paraissent un petit peu enfantins, très ligneux clairs, je dirais, oui. Parce que... Non, ça dépend. Pour les visages, oui. Pour les personnages, en général, oui. Sauf à certains moments où vraiment, il veut te mettre en avant les personnages. Et du coup, de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune fille qui serait, a priori, la fille d'El Diablo. El Diablo, qui est ce catcheur mexicain. Je sais même pas si c'est mexicain. Enfin, ce catcheur, voilà, un peu ambiance mexique avec les masques et tout, vous savez. Et qui combattait dans Mutafoukaz. Et bah là, en fait, c'est sa fille, a priori, qui a des gros problèmes de gestion de la colère. Et donc, elle va essayer de retrouver d'anciens camarades de son père pour lui apprendre le catch. Et c'est ce qu'elle va faire. Mais on va voir, petit à petit, que c'est peut-être pas sa voix. Peut-être qu'il y a une meilleure voix. C'est vraiment une quête identitaire pour cette jeune fille. Mais mon dieu, qu'est-ce que c'est bon ! Vraiment, le Guillaume Saint-Jean, au niveau du dessin, il arrive à... A retransmettre des trucs, mais de fou, enfin vraiment. Les combats sont hyper bien retransmis. Ça va dans tous les sens. Il y a énormément de petits détails. La colo, elle est juste parfaite pour ce titre-là. On a une enfant qui est vraiment une adolescente classique. Voilà, elle va se prendre en photo. Elle va faire des snaps. Elle va faire des instas. Il y a tout ça qui est dedans. Et il va y avoir le vieux qui va être un peu un vieux con, quoi. Et qui va lui dire, ouais, machin, de mon temps. Et qui a des problèmes. C'est vraiment un parcours entre les deux qui est très intéressant à suivre. Qui est un petit peu émouvant aussi. Voilà, un petit peu. Juste ce qu'il faut. On va voir des personnages haut en couleur, comme à chaque fois. Un monde qui est bien retranscrit. Une bonne course poursuite à un moment donné. Beaucoup, beaucoup de dialogues et de discussions entre les deux sur le sens de la vie, sur comment s'accepter. Sur comment évoluer, en fait. Comment trouver sa place dans ce monde. Et comment faire le bien autour de soi. Comment gérer ses émotions. Donc vraiment, moi je vous le recommande. Si vous avez Mungtafuka, si vous ne connaissez pas Mungtafuka, vous pouvez quand même le prendre. Vraiment, c'est un spin-off qui est totalement lisible en one shot. Si vous aimez le style Guillaume Saint-Gelin que vous avez découvert peut-être sur Frontier. Non, Frontier, très bon titre également. Et bien, je vous conseille de jeter un oeil à ce Lobaloka. Ensuite, on passe à The Blue Flame de Cantwell et de Gorham au dessin. Oui, non ça ? Oui, c'est ça. Auteur Christopher Cantwell, dessinateur Adam Gorham, aux couleurs Kurt Mikkel Russell, au lettrage Hassan Otsam Elahou, et traduction Laurent Kessy, relecture Marie-Paul Noël. Comme ça, on a fait toute l'équipe. Voilà. Donc, première chose, c'est du 404 Comics. L'objet, petit effet un petit peu brillant sur la couverture. J'aime pas trop le côté un peu plastique dessus. Je suis pas super fan. Je pense que c'est un choix, un délibéré de cover. Au niveau de l'objet, en tout cas, c'est très bien. Vraiment, on est même sur un format un peu plus grand que le comics. Oui, je dirais, un peu plus grand que le comics. Donc, ça fait plaisir. 44 Comics, très belle édition. À l'intérieur, c'est du papier mat. Du coup, ceux qui sont amoureux du papier glacé, oubliez. Cependant, les couleurs sont bien retranscrites. Je pense pas qu'il y ait de... Soit pas délavés. Mais du coup, de quoi ça parle ? Eh bien, lisons la quatrième de couverture. À la suite d'une tragédie, la frontière entre l'identier de The Blue Flame et de Sam Brossman s'effrite. Alors qu'un procès universel se prépare, il doit prouver que l'humanité mérite d'être sauvée. Mais Sam, peut-il déjà se sauver lui-même ? Et je trouve que c'est pas super, super bien résumé. Parce qu'en gros, c'est vraiment un récit qui se passe sur deux temporalités, entre guillemets, en même temps. Sachant qu'il y en a une temporalité, on n'est pas sûr que ça soit vraiment une temporalité. Il y en a une qui est peut-être issue de l'imagination de Sam. Voilà. Je vais vous expliquer ça. En fait, Sam, c'est un super-héros. C'est The Blue Flame. Il peut voyager, il peut combattre... Voyager dans l'espace. Il peut combattre des méchants. Sauf qu'un jour, avec son équipe de justiciers, ils se font attaquer et un drame survient. Suite à ça, il n'est plus super-héros. La population apprend qui il est. Et lui, il va... En même temps qu'il est sur Terre et va essayer de résoudre ses problèmes parce qu'il tombe dans une profonde dépression, alcoolisme, etc. Il va avoir l'impression d'être en train de vivre un procès galactique qui va décider de si l'humanité doit vivre ou non. Et ça, moi, j'ai vraiment l'impression que ça ne lui est pas vraiment arrivé. Enfin, je n'ai pas l'impression que ça lui soit vraiment arrivé. Mais d'un côté, il y a plein de moments où je me dis bah si, en fait, si, ça a dû arriver. Et donc, il y a vraiment une ambiguïté sur le fait que est-ce que ce qu'il s'imagine vivre dans l'espace, ça n'arrive vraiment ou pas ? Parce que sinon, il est à deux endroits en même temps. Et ça, bon, c'est pas possible. Techniquement. Après, on est dans un récit de SF, donc pourquoi pas ? Et en fait, dans ce procès galactique, il va rencontrer un autre personnage qui va être un juge. Le juge qui va juger du sort de la Terre et qui va lui expliquer un peu comment ça fonctionne. Et donc, en fait, il a un petit moment pour préparer le procès. Et si le consortium, je crois que c'est ça, le consortium, lui dit qu'en gros, la Terre, l'humanité n'est pas viable comme espèce pour le futur, ils vont éradiquer la planète. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, au moment où on va voir le pire de l'humanité lors de la dépression de Sam, parce qu'il va faire des choses absolument horribles, les gens qui sont autour de lui ne seront pas forcément mieux, certains vont penser plus à eux-mêmes qu'aux autres, il y en a qui vont vraiment montrer de la bonté. Enfin, vraiment, on va voir toutes les facettes de l'aspect humain qui vont être présentées et ça va être mis en avant lors du procès. La fin peut être un petit peu déroutante parce que vous... Je ne peux pas vous spoiler, en fait. La fin peut être un petit peu frustrante. Moi, je trouve qu'au contraire, elle va parfaitement avec le titre. Mais de toute façon, j'en reparlerai dans une vidéo dédiée parce que j'ai beaucoup de choses à dire et il va falloir que je spoil, clairement. Mais du coup, les relations humaines sont très bien travaillées, le côté SF fonctionne très bien. Il n'est pas exceptionnel, mais il fonctionne bien avec une intelligence supérieure qui évaluerait l'humanité, qui dirait que nous ne sommes que des barbares, la guerre, tout ça. Et on va opposer à ça les petits moments de joie, de bonheur, de bonté qu'on peut retrouver. Donc, je trouve que de ce côté-là, il fait vraiment bien le travail. Moi, j'ai vraiment, vraiment été happé dans le livre, dans la série, dans le... Oui, la série, c'est une série. C'était une ongoing. Dans le récit. Et ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment ce côté humain avec une sœur qui va avoir un enfant, qui est avec un mari, qui n'est pas très riche non plus, donc ils vivent dans une petite bicoque. Mais du coup, ils vont récupérer Sam qui est handicapé et ça va être un poids pour eux alors qu'ils vont devenir parents, et que c'est déjà pas facile. Mais du coup, l'autre ne fait aucun effort. Donc du coup, comment on gère ce genre de relation-là ? Ouais, c'est vraiment poignant. Moi, je vous le conseille très très fortement. Ça ne plaira clairement pas à tout le monde. Il y a un petit côté sur la religion aussi. Je vous avoue qu'il ne m'a pas trop gêné. Mais c'est parce que ça met plus en avant la philosophie de certaines religions plus que le fait de croire qu'il y a une entité supérieure, etc. Mais c'est plus pour montrer que les religions peuvent mettre en avant le côté bon de certains êtres humains. Même si, clairement, dedans, on te parle des croisades et tout, on te dit bah, c'est pas si bien que ça, quand même. Oui, effectivement. Voilà. Il y a un petit côté là-dessus qu'il faudrait que je revienne pour bien l'analyser. Parce que, en fait, je ne me suis rendu compte qu'à la fin et je veux voir si vraiment c'est qu'à la fin que ça arrive ou est-ce que ça arrive un peu plus tôt. Mais sinon, c'est vraiment un récit humain qui se concentre sur ces personnages. Il n'y a pratiquement pas d'action. Vous n'attendez pas à de l'action là-dedans. C'est vraiment un super récit. Moi, 404 comics, au départ, je n'aimais vraiment pas trop ce qu'il faisait, pour être honnête. Big Girls m'avait totalement laissé froid. Automnal, je n'ai toujours pas lu parce que je n'arrive pas à le sortir de ma bibliothèque, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Le We Leave, le premier tome, je n'ai pas du tout aimé. Le deuxième tome m'avait un peu plus plu parce qu'il y avait un peu plus de world building, tout ça. Mais ça restait quand même assez banal. Et puis, il y a eu le Everything qui était totalement dans ce que je recherchais, un comics bien indé. Il y a eu quoi d'autre ? Après, j'en oublie. Jonah, ça j'ai vraiment bien aimé. Ce comics-là, de toute façon, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Non, pas dans la dernière vidéo. J'en ai parlé quand ? Qu'à un moment. J'en ai parlé il y a un moment. Ma toute première vidéo lecture comics mai. Et oui, ça fait bien quelques jours que j'en ai parlé. Ils avaient sorti Salamandre que j'ai lu. Il faut que je relise parce que j'ai besoin de le lire mais j'ai vraiment c'est tout. Mais déjà, sur ces trois titres-là, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'ai l'impression d'en oublier un. Ils ont sorti quoi d'autre récemment ? The Blue Flame. Apparition dans le Sahel de Berlin Est, mais ça, je ne l'ai pas encore lu. Pince, qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre ? Bon, ça me reviendra sûrement un peu plus tard. En tout cas, The Blue Flame, c'est très bien. Allez le lire. Si vous aimez le délire un peu SF et les récits très intimistes, c'est un livre qui va vous plaire. Bon, après quelques péripéties qui ont fait tomber ce tableau sur moi, c'est pour ça qu'il y a un peu moins d'images. C'est bon, tout va bien. On peut passer à la suite avec Conan le Barbare de Kurt Bugec et Karinord. Alors, il n'y a pas que Karinord qui dessine et les premiers numéros ne sont même pas de lui, je crois. Si le deuxième numéro est de lui, le début du deuxième numéro, je ne sais plus, enfin bref, au début, la jeunesse de Conan, ce n'est pas lui qui dessine. Le dessin de Karinord, il est beau, il n'y a pas de soucis, mais ce n'est pas le style que je préfère. Ce qui m'a vraiment happé, moi, c'est l'histoire. Ici, on va revenir sur toute la jeunesse de Conan, on va revenir sur quand il a quitté la Cimérie, sur quand il était en Cimérie, quand il a affronté l'Achilonie. Vraiment, on va voir plein de choses différentes et contrairement à ce que je vous disais dans la dernière vidéo où je vous parlais du run de Jason Aaron, ici, c'est un truc qui est presque vraiment, quasiment même à 100%, un récit qui se passe dans une continuité. On n'a pas ce côté où on va suivre une série, un moment de sa vie, puis un autre moment de sa vie, etc., et puis on va sauter en faisant des allers-retours entre le passé et le futur. Non, on ne l'a pas du tout. On commence à sa jeunesse, on finit à sa mort parce que la suite est un peu plus loin, mais voilà. C'est les 50 numéros de Conan Barbarian sortis chez Dark Horse. C'est sympa, c'est vraiment très bien, ça se lit très très bien. L'histoire est intéressante, il y a un côté un petit peu fantastique, dark fantasy que j'aime beaucoup, avec des... Il va découvrir des villes qui paraissent être un paradis, mais en fait, on va se rendre compte qu'il y a de l'esclavage, qu'il y a tout ça. On va voir quand il va affronter des voleurs, quand il va devenir lui-même un voleur, il va affronter des araignées géantes. C'est un côté épique, un côté pulp qui me plaît énormément. Vraiment, j'ai adoré lire ça. Bon, il y a un petit côté machiste, un peu plus encore que dans le truc de Aaron. Ça passe encore. Ça passe encore, c'est vraiment... Voilà, faut pas aller trop loin. À la fin, on a les origines de Totamon, un sorcier qui a retourné toute une ville en faveur d'un dieu qu'elle avait banni petit à petit. On va voir comment... C'est très bien écrit aussi, donc on voit pas Conan sur la fin, mais on voit juste ce récit sur Totamon. Eh ben, au moins, vraiment, je vous conseille Conan le Barbare si jamais vous ne connaissiez pas. Je sais pas si l'omnibus est encore disponible, mais sinon, vous pouvez trouver la collection chez Hachette. Et justement, c'est la suite. Parce que dans la collection Hachette, j'ai pris tout ça. Voilà. Donc la fin de la série Conan le Barbare, les 5 ans de premiers numéros. Et j'ai Conan le Cimérien en 25 numéros qui fait suite à ça qui doit arriver. Donc là, j'ai le numéro 82, 83, 84, 85. Au niveau de l'édition, on est sur du sympa sans plus. Les pages ont un petit côté délavé et quand on passe de l'omnibus à ça, effectivement, ça choque un peu. On va continuer de suivre les histoires de Conan. On va avoir toute une relation avec un de ses amis qui va être, en fait, un ennemi qui va devenir un ami puis qui va mourir, etc. Enfin, c'est très intéressant, c'est très bien. Moi, j'ai vraiment passé un super moment de lecture avec ces Conan. J'attends la suite avec impatience mais bon, ils ne sont pas très pressés. Il y a un numéro écrit par Mike Mignola qui vraiment fait la part belle à l'horreur Lovecraftienne et tout. Ouais, c'est une série, Conan. Je ne m'attendais vraiment pas aimé et au final, ça a super bien pris sur moi et voilà. Je ne vais pas tout vous résumer parce qu'il y a 50 numéros et vous résumer 50 numéros, c'est un peu vain parce que vous n'allez pas tout comprendre et puis ça va être hyper long pour rien. Donc, oui, un côté très dark fantasy, vous le verrez avec les images que je vous présente, un côté fantastique, très présent, un côté horreur, un côté dur et on va voir qu'en fait, Conan, il est à la fois intelligent, à la fois un peu naïf aussi mais qu'il est toujours droit dans ses bottes et que quand il fait une promesse, il respecte. Vraiment, c'est certaines valeurs qui moi me plaisent, ajoutées à d'autres valeurs qui ne me plaisent pas trop et du coup, le mélange des deux fait un personnage qui est vraiment très gris. Il vit pour lui, il ne vit pas pour les autres, il ne vit pas pour aider la veuve et l'orphelin et vraiment, c'est juste quelqu'un qui vit pour lui, pour le combat, pour progresser, pour essayer d'être... On est un peu dans un shonen, il veut être le meilleur et il s'entraîne pour ça. Donc non, moi, c'est une série que je vous recommande très fortement, The Legend of Conan donc là, c'est The Legend of Conan mais sinon, c'est juste Conan, le barbare de Dark Horse. En tout cas, voilà qui va conclure la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur mes achats et mes attentes comics pour le mois de juillet. Sous-titrage ST' 501